Bonjour à tout le monde et avant toute chose, merci d'être parmi nous à l'occasion de cette quatrième semaine de notre cours d'initiation à Wikipédia. Aujourd'hui, vous allez entrer dans le vif du sujet, rédiger puis publier votre premier article. Mais avant ça, il y a un peu de préparation à faire. Ce n'est pas le plus excitant, mais c'est indispensable pour que la publication se déroule sans accroc. Pour commencer, il vous faut trouver une idée d'article. Le plus simple est de faire appel à vos centres d'intérêt. Avant toute chose, vous devez vérifier, à l'aide de la barre de recherche, en haut à droite, que l'article que vous projetez de créer n'existe pas déjà sur Wikipédia pour éviter les doublons. Très important également, il est déconseillé d'intervenir sur les articles concernant les sujets dans lesquels vous êtes personnellement impliqué, qu'il s'agisse de vous-même, de votre groupe de musique, votre entreprise, votre association, etc. Cela afin d'éviter un conflit d'intérêt. Par ailleurs, en cas de doute sur la pertinence d'un sujet ou pour obtenir de l'aide, n'hésitez pas à interroger le projet concerné par votre article ou sujet. Vous ne trouvez pas d'idée d'article ? Rassurez-vous, il existe des listes d'articles dont la création est attendue ou souhaitée. Ainsi, la page Wikipédia 2.lebistro.article à créer en 2015 récapitule l'ensemble des demandes d'articles pour 2015. Il existe également le projet Articles les plus demandés qui, comme son nom l'indique, regroupe les articles les plus demandés. Nous allons ici voir en détail une autre page qui regroupe thème par thème les articles qui ne demandent qu'à être créés. Il s'agit de Wikipédia 2.articles à créer. Regardons de plus près. Ici, on trouve tous les articles dont une personne a pu demander la création. Prenons un exemple. Vous êtes passionné de hockey sur glace et souhaitez créer un article sur ce thème, mais vous n'avez pas d'idée précise en tête. Peut-être qu'il existe des propositions d'articles sur le hockey. Vérifions ça ensemble. Sur la page d'accueil, on trouve différents domaines. Pour un sport d'équipe, il faut cliquer sur « Sport ». Dans un cadre bleu et blanc, on trouve désormais une liste de sport. Le hockey sur glace se trouve tout à gauche de la seconde ligne. Quand on clique sur le lien, il est demandé de consulter « projet de point hockey sur glace slash affaire ». Voilà, nous y sommes. Vous avez remarqué que nous avons basculé sur un projet. En l'occurrence, nous sommes dans une sous-page du projet thématique « hockey sur glace ». On y trouve une liste de sujets de ce domaine. Via le sommaire, on trouve deux boîtes déroulantes. L'une pour les joueurs, l'autre pour les clubs. Imaginons que vous préférez les matchs de la Ligue nationale de hockey. Vous allez naturellement regarder s'il y a des articles à créer sur des joueurs de hockey sur glace du Canada ou des États-Unis. Bonne nouvelle, la joueuse Géraldine Hine n'a pas d'article. Il va sans doute être possible de le créer. Pourquoi sans doute ? Car avant, il y a une vérification primordiale et indispensable à effectuer. Vérifiez que le sujet de l'article entre dans les critères de notoriété de Wikipédia. Mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Au fait, avez-vous remarqué la présence d'une parenthèse avec indiqué « en » tout en haut à gauche de certains liens ? Il s'agit d'un lien qui amène vers un article d'une autre langue. En l'occurrence, il s'agit de l'anglais. « En » signifie « English ». Il est ainsi possible de traduire des articles sur Wikipédia d'une langue à l'autre en vérifiant que le contenu de l'article correspond aux sources. Ce serait dommage de copier des erreurs. Cela nécessite donc une bonne connaissance dans la langue source. Quand vous aurez une idée d'article en français, vous pourrez chercher manuellement sur Wikipédia en anglais ou toute autre langue que vous maîtrisez afin de vérifier si un article existe déjà sur le sujet. Si oui, vous pourrez effectuer une traduction totale ou partielle de l'article. Attention, pour le TP à venir, il ne sera pas possible de passer par une traduction pour l'évaluation de votre travail. Vous pourrez tester la traduction ultérieurement en dehors du MOOC. Vous savez désormais comment trouver une idée d'article et qu'il est vivement déconseillé d'écrire sur vous-même ou sur un sujet trop proche de vous.